Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des rendez-vous du risque consacré aux outils de l'analyse a priori. Dans cette vidéo, je vous propose le démaïque très utilisé dans le 6 sigma. La méthode démaïque est utilisée en excellence opérationnelle, c'est un outil d'amélioration continue. Trois points clés la définissent. Premièrement, le démaïque permet d'analyser précisément le problème à régler en identifiant la solution la plus efficace pour le résoudre. Deuxièmement, le démaïque est très utilisé dans le Lean 6 sigma et la collaboration des équipes pour l'amélioration des processus et la recherche des performances de l'entreprise tout en éliminant les gaspillages. Troisièmement, c'est une démarche de bon sens à appliquer au quotidien en mode projet si l'on est à la recherche d'une solution durable et définitive en termes de résolution de problèmes quels qu'ils soient. Réduire les irritants, éliminer les non-conformités, améliorer l'expérience client, etc. Méthodologie de résolution de problèmes, le démaïque est un outil puissant qui découle naturellement du Lean 6 sigma, employé pour les processus industriels avant d'être généralisé à tous les processus logistiques, industriels, commerciaux ou administratifs. Elle permet d'atteindre des objectifs de satisfaction client, d'économie de moyens de protection de l'environnement ou encore d'amélioration des conditions de travail. Le démaïque intervient en analysant précisément le problème à régler et en identifiant la solution la plus efficace pour le résoudre. 6 sigma est largement basé sur les coûts de clients avec les enquêtes de satisfaction par exemple et sur les indicateurs de mesure pour trouver des solutions à des problèmes complexes. Mais que veut donc dire démaïque ? La démarche démaïque voit le jour dans le cadre de la méthode 6 sigma qui a été inventée au sein des usines motorola en 1986. Joseph Duran, Edouard Deming ou encore Walter Chouart ont mis en place les outils grâce à leurs travaux réalisés dans la première moitié du 20e siècle. Chacun des outils issus de leurs recherches offre la possibilité à un groupe de travail de booster significativement les performances du processus analysé d'une part et à faire baisser la variabilité des indicateurs inquiétants pour le client. Alors que veut dire l'acronyme anglophone démaïque ? Define, measure, analyze, improve, control ou en français définir, mesurer, analyser, innover au sens d'améliorer et contrôler. Définir tout projet démaïque démarre avec la rédaction d'une charte de projets aussi appelés mandats pour définir le problème. On y trouve la problématique soulevée, les parties prenantes, les clients concernés, les objectifs de performance à atteindre et les indicateurs clés, le périmètre, le planning et l'équipe et bien sûr les gaz attendus du projet. Mesurer, déterminer les mesures pertinentes de performance du processus, les indicateurs de référence et appréhender les causes racines à éliminer. Analyser, établir l'influence des paramètres entraînant les variabilités du processus par une cartographie fine. Innover ou améliorer, implémenter les solutions possibles, contrôler, mettre en place le plan de suivi de pilotage de l'amélioration continue. Les outils possibles, QQ ou QCP, modèles de canaux, diagramme d'Ishikawa, diagramme de Pareto, brainstorming ou AMDEC, les projets démaïque s'inscrivent dans une organisation rigoureuse imposée par le CISIGMA. La démarche démaïque s'inscrit pleinement dans la logique du cycle PDCA ou Routes Deming. Plan, define, measure, analyze, do, improve, check and act, control. Merci pour votre attention.